Clément Le Saffre, on passe au numérique avec vous Le WWF, multiplier les initiatives innovantes sur le numérique pour toucher les jeunes Donc vous, est-ce que vous êtes touché par le WWF ? Moi je me suis touché depuis le début sur l'environnement Je n'ai pas attendu que le WWF se mette à aller nous chercher directement Cette fois, en fait, ils ne se mettent même plus à faire des campagnes très simples Ils vont créer des choses dans les contenus divertissement Pour qu'on puisse jouer, en fait, entre guillemets Directement avec ce qu'eux veulent nous faire comprendre En fait, ça a fait cette semaine avec Fortnite Il y a eu un partenariat entre les deux Entre le jeu aux 250 millions, on en a un peu parlé ici déjà, de joueurs Et l'ONG environnementale, ça s'appelle le No Build Challenge No Build pour pas de construction Le principe, en fait, les joueurs sont invités à ne pas couper les arbres Qui servent en fait de matériaux de construction pour se défendre dans le jeu Et comment ils peuvent gagner dans le jeu alors s'ils ne peuvent plus couper les arbres ? Il faut gagner sans se défendre avec des arbres, en fait C'est aussi simple que ça, ça ajoute un petit niveau de difficulté Le WWF a donc réalisé une vidéo avec un personnage du jeu Qui court en fait au milieu d'arbres tous coupés C'est assez glauque, entre guillemets Mais le message est assez clair Sans ressources naturelles, impossible de survivre dans le jeu Comme en vrai, pour le faire passer Eh bien, l'ONG s'est appuyé sur des youtubeurs Et des joueurs professionnels de Fortnite Certains, suivis par des millions de jeunes sur les réseaux sociaux Et ils ont réalisé donc ce défi No Build Challenge En live pour sensibiliser leurs abonnés Et c'est pas la première initiative de ce genre, Clément ? Oui, le WWF multiplie ce genre de choses ces derniers mois, en tout cas Ils se sont associés notamment avec Plus Belle La Ville, le SOAP de France 3 L'application We Act For Good, qui est l'application de WWF pour apprendre à consommer en respectant la planète Et désormais utilisée ponctuellement, mais de façon très visible à l'écran par le personnage d'Emma Ça fait une belle vitrine quand même, puisqu'il y a 3,5 millions de téléspectateurs chaque soir devant France 3 Et puis une autre plateforme, très prisée des jeunes générations Netflix évidemment Le WWF a collaboré avec le géant du streaming pour produire une série Ça s'appelle Notre Planète, c'est sur les merveilles du monde animal Il y a 8 épisodes, chacun sur un thème Les déserts, les forêts, les océans C'est vraiment bien fait, c'est très rythmé J'ai regardé deux épisodes hier C'est vraiment très beau Et on n'est vraiment pas dans le cliché du documentaire animalier C'est très bien fait Et surtout c'est vraiment un format idéal pour capter l'attention des jeunes Ah bah je vais le regarder dès midi avec mon fils On réclasse toujours un petit documentaire J'ai pensé à votre fils Oui, c'est très bien de penser à mon fils